Le 31 octobre 1992, le soir d'Halloween, la chaîne de télévision britannique BBC One propose un programme inédit, Ghostwatch. L'émission, suite une équipe de journalistes et d'enquêteurs, se rendant dans une maison potentiellement hantée par un poltergeist, le tout en direct. Tout semble bien se passer, mais la soirée va basculer dans l'horreur et avoir des répercussions sur des millions de spectateurs. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Cine Étrange. Hey les fans de télé, ici Critiqueur. Dans cet épisode, nous allons voir ensemble l'histoire de l'émission Ghostwatch. Celle-ci, visionnée par plus de 11 millions de téléspectateurs, a créé une véritable panique dans les foyers britanniques. Qu'est-ce qui a pu autant terrifier les gens ? Quelles ont été les conséquences du visionnage de cette émission ? Et est-ce que cela pourrait se reproduire ? Il s'agit ici de quelques questions auxquelles nous allons essayer de répondre. Préparez-vous, nous entrons dans l'histoire terrifiante de Ghostwatch. Une émission comme une autre Avant toute chose, recontextualisons la situation. Nous sommes le 31 octobre 1992 en Angleterre. C'est samedi soir et vous décidez de regarder une nouvelle émission intitulée Ghostwatch sur BBC One. Il est 21h25, vous êtes tranquillement installé sur votre canapé et le show commence. Arrive Michael Parkinson, grand animateur de talk show, qui vous souhaite la bienvenue. Il explique que le but de l'émission, diffusée en direct, est de présenter une famille hantée par un poltergeist et de trouver des preuves concrètes de l'existence des fantômes. Au côté du présentateur, nous avons Une spécialiste du paranormal, le docteur Lynn Pascoe Michael Smith, présentateur radio qui gère le standard téléphonique Et le docteur Emilio Silvestri, un sceptique en duplex depuis les Etats-Unis. Au domicile de la famille Early sur Fox Hill Drive à Northolt L'équipe est composée de Sarah Green, journaliste et présentatrice de télévision Du caméraman Chris Miller Du preneur de son Mike Hayton Et du comédien Craig Charles Toute l'équipe rencontre la famille Early qui dit être victime d'un poltergeist Pamela, la mère, et ses deux filles, Suzanne et Kim La famille explique vivre dans la peur car un esprit rôde dans leur maison Des objets se cassent, des bruits se font entendre dans les murs Et les filles disent voir un fantôme se faisant appeler Pipes Du fait qu'il fait du bruit en frappant sur les tuyaux A l'occasion, l'entité s'en prend même à Suzanne, l'aînée, en la griffant au visage ou en la mettant en état catatonique Encore une émission où il ne va rien se passer Pensez-vous en vous recalant correctement sur votre canapé Au premier coup d'œil, le show se déroule comme n'importe quel autre Les anecdotes de la famille sont analysées par les intervenants Des appels sont transmis en direct depuis le standard téléphonique Et le présentateur, Michael Parkinson, gère admirablement bien tout ce petit monde Quelques événements étranges interviennent Et après un peu plus d'une heure d'émission On découvre Suzanne en train de frapper contre les murs Démontrant apparemment une supercherie Et ben voilà, juste pour l'audience Annoncez-vous fièrement devant votre écran Alors que les intervenants sont passablement déçus de la tournure de la soirée Celle-ci ne va pas tarder à basculer dans l'horreur Bientôt, vous qui êtes tranquillement installés sur votre canapé En sécurité devant votre télévision Allez assister en direct à la manifestation terrifiante d'un poltergeist Une émission pas comme les autres A partir de là, les événements s'enchaînent Suzanne se fait agresser par l'entité La cadette, Kim, dit voir Pipes dans la pièce Le preneur de son se fait blesser par la chute d'un miroir L'équipement commence de foirer Les fillettes hurlent Le direct avec la maison est coupé Et dans les studios, c'est l'incompréhension Que vient-il de se passer ? Le standard téléphonique est saturé Et plusieurs personnes disent vivre des phénomènes paranormaux Alors qu'ils regardent l'émission Tout à coup, les images de la maison de Fox Hill Drive reviennent Et tout semble être entré dans l'ordre Les filles, Sarah Green et le caméraman Chris Miller Jouent calmement dans le salon Mais ce n'est qu'un leurre de l'entité Qui a pris le contrôle du matériel technique Pour faire croire que tout le monde est serein Les véritables images reviennent Et c'est le chaos Sarah Green et le caméraman Tentent de secourir Suzanne Coincée dans une petite pièce sous l'escalier Centre des activités paranormales de la maison En tentant de l'aider Sarah se fait happer dans la pièce La caméra se coupe Et dans les studios Les choses commencent à mal tourner Les lumières explosent Des objets sont projetés à travers la pièce Et tout le monde fuit le plateau Avant de s'en aller terrifié Le docteur Lynn Pasco pense que l'esprit a utilisé l'émission Pour faire une séance de spiritisme géante Permettant de s'infiltrer dans d'autres foyers Seul Michael Parkinson, le présentateur Reste sur place Dans un studio complètement sombre et silencieux Il cherche une caméra qui fonctionne Se place devant elle Et commence à marmonner des paroles Montrant des signes de possession Par l'esprit maléfique Écran noir Générique Vous, devant votre écran de télévision En ce samedi soir de 1992 Vous venez d'assister en direct A la manifestation d'un mauvais esprit Qui peut potentiellement être rentré chez vous Bien que l'émission que je viens de vous décrire Se passe bien de cette manière Tout ce qui s'y déroule Est faux Bien que feignant d'être en direct Ghostwatch a été enregistré plusieurs semaines Avant la diffusion Et tout ce qui a été montré Était fictif Les grands présentateurs de la télévision Ont joué leur rôle Des acteurs Notamment pour les intervenants Et la famille Ont été engagés Et les manifestations N'étaient que des effets spéciaux Mais ça Les spectateurs Au moment de la diffusion Ben Ils sont pas vraiment au courant Imaginez un peu le traumatisme De vivre cela devant votre écran Convaincu que vous êtes en train de voir Une activité paranormale En direct Mais nous allons revenir Sur le choc de cette émission Un peu plus tard Avant cela Découvrons comment est né Ghostwatch Naissance d'un monstre Le romancier et scénariste Stephen Volk Spécialisé dans le genre horrifique Écrit 6 épisodes Pour la série anthologique dramatique Screen One Produite par la BBC Ces derniers suivent l'histoire D'un enquêteur paranormal Et un journaliste Qui découvre A chaque épisode Des éléments troublants Sur une affaire de hantise Le point culminant Était le 6ème épisode Présenté comme une émission De télévision en direct Pour finaliser l'enquête Des deux compères Cependant Cependant la productrice Cependant la productrice Ruth Baumgarten Ne pense pas que les épisodes en question Soit viables à l'écran Sur une longueur de plusieurs semaines Stephen Volk Remanie donc son scénario Pour faire un seul épisode Celui censé être le 6ème L'adaptant sous forme de documentaire La productrice accepte Et on engage la réalisatrice Leslie Manning Pour diriger ce téléfilm Ghostwatch était né L'inspiration vient principalement De deux événements Le premier est la diffusion Sur la chaîne radio CBS En 1938 De La guerre des mondes Raconté par Orson Welles Cette fiction Aurait déclenché Une hystérie Les gens pensant Qu'il s'agissait D'une véritable invasion extraterrestre Cependant Il y a eu quelques cas isolés Sans que ce soit Un soulèvement populaire Comme le raconte la légende L'autre Est l'histoire Du poltergeist D'Enfield Un cas de hantise S'étant déroulé Dans la banlieue nord De Londres En 1977 Il s'agit d'un des cas De poltergeist Les plus documentés On retrouve notamment Cette histoire Dans le second volet De la saga Conjuring Pour en revenir A Ghostwatch Plusieurs trailers Annonçaient l'arrivée De cette nouvelle émission Cependant De manière assez conventionnelle Et discrète Il s'agissait D'une émission Assez standard Pour l'époque Et donc pas D'un grand événement particulier Les sources Que j'ai pu trouver Concernant la clarté Avec laquelle L'émission était annoncée Comme fictive Se contredisent souvent Mais le show Commence avec Un écran titre De Screen One Produisant des fictions Pour la chaîne BBC Et lorsque l'on appelait L'émission Au numéro de téléphone indiqué Une voix nous informait Qu'il s'agissait d'une fiction Mais malgré cela Ghostwatch A eu plusieurs conséquences Les conséquences Il faut bien se dire Que l'émission A été vue Par 11,07 millions De téléspectateurs Et sur ce nombre Lors de la diffusion Plusieurs ont appelé Le numéro qui était inscrit Ou le standard de la BBC Là encore Les sources donnent Un nombre d'appels différents Une analyse de British Telecom Demandée par la productrice Ruth Baumgarton Pointe à plus d'un million De coups de fil Tout au long de la soirée Une autre source Parle de 20 000 appels Au standard de la BBC Pendant la diffusion Là entre les deux nombres C'est plus un fossé C'est un océan Dans les appels passés Certains téléspectateurs Trouvaient l'émission De mauvais goût D'autres félicitaient L'équipe de production Et une autre partie Demandait Si les événements présentés Était bel et bien réels Par contre On peut noter Que l'émission A généré plus de 2000 plaintes De téléspectateurs Après avoir passé Sur les écrans En cette soirée d'octobre Une conséquence dramatique Et celle du jeune Martin Denham 18 ans Souffrant de difficultés D'apprentissage Impliquant un retard mental Il a vu l'émission En cette soirée Du 31 octobre 1992 Il vivait dans une maison Où les tuyaux Faisaient régulièrement du bruit Et a assimilé cela A ce qu'il avait vu Dans le show 5 jours après la diffusion Il s'est ôté la vie En laissant une note S'il y a des fantômes Je serai Toujours avec toi Comme un fantôme La famille Denham A bien entendu Déposé une plainte A l'encontre de la BBC Qui a été rejetée Par l'Office des Communications Ou l'OFCOM L'organisme gérant Notamment les plaintes Liées au programme audiovisuel La haute cour A cependant exigé Que la plainte soit entendue Et l'OFCOM a répondu La BBC avait le devoir De faire plus Que simplement allusion A la tromperie Qu'elle pratiquait Sur le public Dans Ghostwatch Il y a eu une tentative Délibérée De cultiver un sentiment De menace Ils ont également précisé Que le programme Était diffusé Bien trop tôt Dans la soirée Et que la présence De présentateurs télé Familiers des enfants Brouillait la frontière De l'âge Auquel l'on pouvait Regarder ce type De programme Les producteurs De l'émission Ont fait valoir Que la mention De programme fictif Était effective Et que diffuser Des avertissement Des avertissements Pendant le show Aurait ruiné L'efficacité De celui-ci Ils ont cependant Présenté des excuses Publiques Outre le décès De Martin D'autres enfants Ont été choqués Par l'émission Dont deux âgés De 10 ans Qui ont eu un syndrome De stress post-traumatique Induit par Ghostwatch Cela a été souligné Dans la revue British Medical Journal En 1994 Présenté comme étant Les premiers cas De stress post-traumatique Découlant d'un programme Télévisé A ce titre Depuis 1992 Ghostwatch N'a jamais été A nouveau diffusé En Grande-Bretagne Le phénomène Ghostwatch Aujourd'hui Près de 32 ans Après les faits Ghostwatch reste une émission Qui a marqué Une génération Cela vient de sa réputation Sulfureuse Et des nombreuses légendes Autour de ce show Par exemple Des ultrasons Auraient été utilisés Durant la diffusion Du programme Pour agiter Les animaux de compagnie Des téléspectateurs Imaginez Vous êtes pépouse Devant la télé Un fantôme apparaît A l'écran Et votre chien Se met à aboyer Même si la production A admis les faits Ça reste à prendre Avec des pincettes Il y a aussi Les apparitions du fantôme Pipes Durant l'émission Qui à ce jour N'auraient pas été Toutes découvertes Malgré les décennies Qui se sont écoulées Actuellement On en dénombre Me semble-t-il Neuf Et il y en aurait d'autres C'est un programme Même si on le regarde Aujourd'hui Qui reste très efficace Alors remis dans son contexte Avec un bon vieux téléviseur A tube cathodique Des 90's Alors que tout le monde Pensait que c'était du direct Ça devait être quelque chose De passablement terrifiant Conclusion Alors Qu'est-ce que Ghostwatch Peut nous apprendre ? Et bien tout d'abord Qu'il s'agit d'un des documentaires Les plus efficaces De l'histoire Faire passer un programme Rempli d'éléments surnaturels Incluant une famille Terrifiée par un poltergeist Comme un fait en direct Il fallait oser En même temps Dans les 90's Pour ceux qui l'ont vécu Il y avait une véritable hype Pour le paranormal On se souvient Des émissions mystères Entre 1992 et 1994 Présentées par Alexandre Balou Ou l'Odyssée de l'étrange Entre 1995 et 1996 Avec Jacques Pradel à la barre Putain ça Ça m'a filé des cauchemars L'engouement Pour les phénomènes paranormaux Dans cette période A grandement aidé Ghostwatch A se mettre sur le devant de la scène Surtout avec un si grand nombre De téléspectateurs Scénario impeccablement rodé Acteurs souvent convaincants Effets spéciaux bien faits Scènes terrifiantes Et fins énigmatiques Tout y était pour en faire Une production réellement horrifique Et malgré le temps Qui sépare 1992 d'aujourd'hui Rien n'a changé A l'époque La télévision était notre fenêtre Sur les médias Et la réalisation de Ghostwatch A créé ce climat de terreur Le but de l'émission Était tout de même De faire croire aux gens Que c'était une séance De spiritisme géante Et que des entités Était entrée chez eux Par l'intermédiaire de l'écran Et au moment de l'écriture De ces lignes Nous avons tous un écran Dans la poche Aujourd'hui Avec les réseaux sociaux Et les sites de partage De vidéos Nous continuons De nous alimenter En paranormal Mais d'une manière Plus intense Il n'y a qu'à voir Il n'y a qu'à voir Le nombre de vues Sur certaines vidéos Titrant qu'un fantôme A enfin été filmé Ou qu'une créature étrange A été découverte Cette passion pour l'étrange Est effective sur les réseaux D'aujourd'hui Mais pourquoi tant d'intérêt ? Il y a la volonté De vouloir avoir Le fin mot de l'histoire Concernant l'au-delà Confirmer l'existence Des spectres Ou encore simplement La recherche du frisson Cette même recherche Qu'avaient les téléspectateurs Devant Ghostwatch Ou s'installant Devant l'émission Mystère Et tout comme à l'époque Nous engouffrons Ce type de contenu En évitant soigneusement Les sources et analyses Tout cela pour ne serait-ce Qu'un seul instant Avoir l'impression Que tout ça est réel Je pense que Ghostwatch Nous apprend à ne pas Nous fier à ce que nous voyons Il a été si facile à l'époque De faire passer l'émission Pour ce qu'elle n'était pas Malgré des avertissements Bien présents Aujourd'hui N'importe qui peut diffuser De la programmation De ce type là Sans filtre Sans censure Et la partager A un plus grand nombre De personnes encore Ce qui passait Pour une téléréalité Horrifique dans les 90's Est maintenant disponible En tout temps Sur nos appareils Mais prenez garde A ce que vous découvrez Sur les réseaux Car les impacts psychologiques Même d'une simple fiction Peuvent avoir des conséquences Désastreuses Ghostwatch nous a prouvé Une bonne fois pour toutes Qu'il ne fallait jamais Se fier aux images Sur nos écrans Et voilà Fans de télé C'était la dernière vidéo De la première saison De Cine étrange J'espère que vous appréciez Ce format Et que vous avez aimé Vous plonger dans le dossier De Ghostwatch Si c'est le cas Vous pouvez me laisser Un bon vieux pouce bleu Et bien entendu Un petit commentaire Et n'hésitez pas A vous abonner à la chaîne Si ce n'est pas encore fait Ça fait énormément plaisir Et ça aide énormément Si vous êtes fan d'horreur Je vous invite A découvrir Ghostwatch Car le visionnage Est une expérience A part entière Et concernant le format Cine étrange Je parlais de première saison C'est bien entendu Car il y en aura Une seconde Je suis en plein Dans l'écriture La préparation De nouveaux sujets Ça va être génial Et toujours très étrange Et soyez à l'affût Car il se pourrait bien Qu'une chaîne A part entière Soit dédiée A ce format Comme ça Ça permettra De bien séparer L'aspect cinématographique Critique Humour Etc De l'aspect Un peu plus étrange Et du côté sombre Des médias Je vous tiendrai informé Via les réseaux Via la com Vous inquiétez pas Vous serez au courant Et n'oubliez pas L'étrange Ce n'est que la normalité A un autre niveau Prenez soin de vous A très bientôt Pour la saison 2 De Cine étrange Et bien entendu Bon visionnage Sous-titrage ST' 501